et je me souviens du médecin qui était au-dessus de moi parce qu'il avait vous savez ils ont des badges et je voyais en fait je voyais Gabriel je me suis dit putain là je suis mort en fait non mais sérieux et en fait c'était le docteur Gabriel, c'est appelé comme ça qui me mettait des petites baffes est-ce que ça va mieux qu'il prenait mon pouls machin etc j'ai jamais su ce qui m'était arrivé Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média Enquête 4-2 l'invité d'aujourd'hui ne vous est pas inconnu et c'est pas la première fois qu'il vient nous rendre visite il s'agit de Pierre Jovanovic bonjour Bonjour Kate, merci pour votre invitation Merci à vous d'être parmi nous vous êtes journaliste, écrivain de best-seller notamment la fameuse enquête sur l'existence des anges gardiens qui fêtent ses 30 ans d'existence chaque lundi matin vous publiez votre revue de presse économique tant attendue merci d'être avec nous parce que vous débutez tout juste la promotion de votre livre dernier livre pour lequel vous êtes là aujourd'hui 888 L'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ aux éditions Le Jardin des Livres alors on a la chance vraiment de vous avoir c'est gentil c'est moi qui ai la chance d'être invité surtout sur 442 parce que vous savez combien j'apprécie l'humour noir de Marcel donc on est en phase là c'est plutôt le Christ qui est en phase avec Marcel pour le coup mais vous aussi vous n'en manquez pas et on le verra un peu plus tard d'abord j'aimerais vous poser ma première question pour quelle raison vous avez décidé d'écrire ce livre il y a un an et finalement de le publier là en 2024 alors qu'on est en plus dans l'année 8 j'ai pas fait exprès pour le coup j'ai vraiment pas fait exprès la raison fondamentale pour laquelle j'ai ce livre était déjà dans ma tête mais il y avait plusieurs parties il en manquait une et j'ai retrouvé une interview d'un des grands spécialistes de la CIA et d'un seul coup ça a été le déclic dans ma tête et du coup j'ai pu mettre ensemble tout un tas de choses qui étaient disparates c'est comme un puzzle qui me manquait en fait et du coup maintenant c'est cohérent tout est cohérent je trouve et c'est le complément absolu d'abord des anges gardiens mais surtout des livres précédents 777 ou la planche à billets on le voit bien et d'ailleurs il y a une partie sur Wall Street dans le 888 qui est totalement hallucinante littéralement mais je pense que vous y viendrez alors ce livre c'est aussi un pont entre la vie et la mort parce que vous débutez vous le débutez avec un triste événement celui de l'enterrement de votre ami Paul Vermus qui a été journaliste et cet événement va vous amener à enquêter et finalement à découvrir en fait le fil vous l'avez dit c'est un puzzle que vous avez à découvrir un mystère en fait à mettre la exactement en fait il s'est passé mais l'enterrement enfin Paul Vermus était une célébrité de la presse bon maintenant plus personne ne sait qui c'est parce que c'est le sort de tous les journalistes célèbres de tout ce qui est audiovisuel c'est-à-dire du jour au lendemain ils ne sont plus à l'antenne c'est terminé c'est fini au bout de deux ans c'est terminé vous demandez à un garçon de 18 ans ou 20 ans qui est Patrick Poivre d'Arbor ils sont strictement ou Claire Chazal ils n'ont strictement aucune idée ce qui était intéressant avec Paul Vermus c'est que depuis 40 ans en fait il invitait toutes les célébrités tous les acteurs les grands chefs les stars les journalistes les écrivains etc les peintres enfin et surtout les politiques les politiques défilaient devant son micro devant ses caméras en permanence et donc j'avais pensé très sincèrement qu'il y aurait beaucoup plus de monde qu'il y aurait beaucoup plus de monde à son enterrement c'était même surprenant d'ailleurs même Philippe Tesson feu mon patron qui lui aussi a rejoint les anges c'est le cas de le dire n'est pas venu vous voyez donc aller à l'enterrement de quelqu'un en fait les gens n'aiment pas ça voilà parce que c'est un miroir de leur propre mort voilà c'est aussi simple que ça et donc je me suis retrouvé parce qu'il n'y a même plus de volontaires en fait pour porter son cercueil jusque pour franchir les dix derniers mètres pour son bien immobilier définitif et une fois qu'on l'a posé enfin déposé dans sa future tombe bon ben je regardais j'observais la scène c'est un peu comme le tableau de Courbet un enterrement en rendant je crois c'est c'était assez triste c'était assez intemporel et en plus il faisait beau donc c'était très étrange et puis je regardais mon regard se promener en fait sur tout le reste des tombes et je me suis dit mais les mecs ils ont vraiment c'est vraiment des cochons ils ont salopé toutes les tombes il y a des pierres des gravats partout vous voyez ce que je veux dire j'ai pas j'ai pas fait et puis à un moment donné je me suis vraiment rendu compte qu'en fait il y avait une logique dans ces gravats et voilà et c'est parti de là c'est à dire que l'enterrement un enterrement juif effectivement même si là bon il y a beaucoup de gens qui ont apporté des fleurs bien entendu mais après lorsqu'on visite une tombe on n'apporte pas de enfin les juifs du moins n'apportent pas de fleurs contrairement à ce qui se passe dans les pays de l'Est où on apporte de la chlivovitz vous voyez on offre même des cigares et tout le monde là si je retourne voir Paul je vais lui apporter des cigares je mette ça sur sa tombe mais non les juifs ils déposent juste des galets des pierres juste pour montrer qu'ils sont passés et c'est ça qui est intéressant et c'est d'un seul coup j'ai compris si vous voulez l'enchaînement avec Pierre parce que c'est quelque chose qui c'est un mystère depuis 2000 ans tuer Pierre et surcier de Pierre je vais bâtir mon église je veux dire quand il a dit ça à Pierre l'autre il n'a rien compris c'est une évidence et en plus oui et c'est la raison pour laquelle le Christ à l'instant où il l'a rencontré il a changé immédiatement son nom de manière à ce que tout soit cohérent y compris 2000 ans plus tard ou 1000 ans plus tard ou 300 ans plus tard et c'est l'un des huit c'est l'un de l'infini si vous voulez c'est que la basilique de Saint-Pierre à Rome est la preuve absolue pour moi et c'est ce que je montre dans ce livre de l'existence du Christ c'est à dire tous ceux qui doutaient disaient oui mais tout ça c'est une invention c'est un conte pour enfants c'est des conneries ils étaient superstitieux c'était le Moyen-Âge enfin c'était même pas le Moyen-Âge c'était quasiment néolithique le Christ n'a jamais pas dit vous connaissez tout ça et bien si le Christ a existé et c'est la raison pour laquelle justement pour qu'on s'en rende compte aujourd'hui c'est la preuve absolue il a construit effectivement il a rendu hommage à son ami Pierre sur sa tombe il a posé des pierres pas qu'une seule il en a fait une église entière c'est purement merveilleux c'est l'incroyable étendue du pouvoir du Christ qui est définitivement un dieu mais qui dépasse enfin je veux dire c'est incompréhensible pour nous vous savez quand j'ai écrit ce livre je faisais des allers-retours comme ça dans le passé dans le futur dans le passé dans le futur et d'ailleurs vous avez vu tout le livre est comme ça on fait des allers-retours c'est intemporel et en même temps il est toujours là c'est ça qui est incroyable même si tous les PNQ qui servent de prêtres aujourd'hui ne sont pas à la hauteur mais peu importe lui il est là voilà exactement et ce livre permet de retrouver la connexion indépendamment de tous ces PNQ pardon alors justement on va pas dévoiler on va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans ce livre mais n'empêche que il y a deux choses qui m'ont interpellé c'est que l'enterrement de votre ami Paul Vermus vous a conduit à également parler de deux autres enterrements le premier c'est celui du rabbin Menaren Mendel Schneerson Schneerson oui c'était le dernier de la dynastie Lubavitch alors lui il était considéré enfin il est toujours considéré par la communauté juive abab exactement qu'ils attendent toujours et puis vous avez également pris l'exemple de l'enterrement de Pablo Escobar que vous avez comparé à celui du Padré Pio en termes de notoriété et de masse de marée humaine parce que le narcotrafiquant colombien au sein de votre écriture devient un peu un Robin des bois voilà ah mais c'est un Robin des bois ça j'ai été assez assez étonnée de lire alors pour quelle raison pour quelle raison vous vous êtes attaché pour quelle raison ces deux personnages en fait vous ont interpellé alors pour plusieurs raisons c'est le principe de l'ange gardien l'ange gardien que vous avez là et Pablo Escobar comme Hitler d'ailleurs eux-mêmes d'autres ou Patton qui en a souvent parlé ça vous montre si vous voulez que quand c'est pas l'heure c'est pas l'heure vous savez quand j'ai écrit les anges gardiens je pensais qu'effectivement les anges intervenaient etc mais je pensais que c'était pour défendre le protéger d'abord vous me suivez ? et en fait au bout de avec toute mon expérience depuis l'écriture de ce livre et surtout 30 années 30 années de témoignages de lecteurs qui arrivent du monde entier même encore aujourd'hui m'a montré en fait m'a prouvé que quand ce n'est pas l'heure ce n'est pas l'heure c'est à dire que Pablo Escobar comme d'autres comme tout le monde en fait ils ont un destin ils ont choisi ce destin avant de s'incarner clairement et c'est comme une pièce de théâtre ils l'ont joué jusqu'au bout et c'est ça qui est absolument alors on peut effectivement dire d'Escobar oui c'est un criminel oui évidemment c'était un criminel mais il avait ce côté padrépio c'est à dire qu'il a fait profiter toutes la enfin du moins les pauvres les moins que rien comme dit Macron il les a recouverts d'argent parce qu'il avait tellement d'argent il ne savait même pas comment faire il leur a acheté des maisons à des milliers et des milliers de personnes des maisons individuelles clés en main pof tiens toi t'es un pauvre je te donne la maison avec la télé et le frigo installé dedans vous dites aussi il a aidé à construire des hôpitaux des écoles oui absolument exactement comme le padrépio le padrépio a construit un hôpital avec tous les dons qui venaient du monde entier une fois sa sainteté enfin que le public s'est rendu compte de sa sainteté alors que le Vatican faisait tout pour qu'il disparaisse vous me suivez c'est toujours intéressant de constater ça donc vous voyez que le et ce qui est intéressant avec la tombe de Pablo Escobar c'est que il ne répond plus aux prières vous voyez alors que Thérèse de Lisieux qui a été enterrée quasiment dans l'anonymat et surtout Pierre qui a été jeté comme une poubelle parce que le Vatican à l'époque c'était c'était là on enterrait tous les gilets jaunes de l'époque les esclaves voilà c'était quelque chose de pourri et c'est là où Pierre a été enterré c'était sur cette colline du Vatican vous me suivez ? et c'est ça qui est intéressant si vous voulez moi j'aime bien les preuves par opposition on m'a toujours appris ça en journalisme c'est-à-dire quand j'interview quelqu'un c'était de mettre en cause totalement tout ce qu'il dit et en même temps de mettre à sa place pour comprendre pourquoi il me dit ça vous me suivez ? enfin oui forcément vous me suivez c'est parce que vous faites la même chose donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi et d'ailleurs dans les livres on le voit bien les preuves par opposition fonctionnent très très bien ce que j'appelle l'épreuve miroir puisqu'un miroir c'est inverse et Pablo Escobar est vraiment un très très bon dénominateur commun à l'ensemble c'est le Robin des Bois moderne c'est clair bon il était quand même un peu plus violent nettement plus violent c'était même quelqu'un d'horrible techniquement mais en même temps de très bon et de très gentil allez comprendre vous voyez cette espèce de dichotomie de division de la personnalité et en même temps très très catholique vous voyez par exemple si vous prenez des protestants américains un dealer de drogue un gros dealer de drogue protestant américain lui il va pas construire des écoles lui il va payer une université pour que éventuellement sur le hall de littérature générale que ça s'appelle docteur le hall du docteur Raphaël Martin vous voyez enfin ils mettent toujours leur nom dessus voilà c'est tout ce qu'ils font puis ils font des dons aux universités voilà ça va pas plus loin mais s'occuper des pauvres bon là c'est autre chose c'est pas leur truc en tout cas on y reviendra un peu plus tard parce que le cartel colombien a une résonance particulière dans votre livre et on y reviendra à un événement spécial d'ailleurs ah non non mais c'est extraordinaire c'est ce que je vous parlais justement des preuves par opposition c'est ça qui est intéressant les preuves par opposition et tout ce qui se passe en ce moment en Amérique du Sud c'est tellement effrayant qu'on est du coup pas du tout surpris qu'il y ait autant de phénomènes surnaturels sur lesquels d'ailleurs en France personne ne parle c'est tout à fait incroyable alors que les télévisions colombiennes brésiliennes enfin tout je veux dire c'est vraiment c'est ça qui est marrant en Amérique du Sud dans tous les pays c'est à dire que ils sont capables de vous tuer pour un rien mais en même temps et juste après ils vont aller dans une église et réciter 10 av et 5 notre père c'est assez c'est ça le truc que l'on c'est du Gabriel Garcia Marquez là on est dans du Gabriel Garcia Marquez c'est il est colombien voilà je vous invite à lire toutes les lignes de Gabriel Marquez c'est nickel c'est super c'est de la littérature de très haut niveau c'est grâce à vous si nous continuons notre combat seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien alors merci à tous et merci de votre fidélité alors le fil d'Ariane est indéniablement celui de Jésus-Christ dans votre livre que l'on retrouve à travers toute votre écriture alors je voudrais souligner que tout de même ce livre ne s'adresse pas qu'aux catholiques ou aux chrétiens ce n'est pas un livre théologique ah non ce n'est pas un livre aux catholiques bien au contraire vous émettez une vive critique de l'église et notamment virulente même oui 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 très virulente parfois votre écriture pour quelle raison qu'est-ce qui vous dérange chez les hommes d'église ce qui me dérange si vous voulez c'est leur hypocrisie mais depuis des siècles c'est pas nouveau c'est-à-dire que l'église a toujours été composée majoritairement d'homosexuels alors moi je n'ai rien contre les homosexuels ils font ce qu'ils veulent ils jouent au train de marchandises comme ils veulent mais le problème si vous voulez c'est que les homosexuels pendant très très longtemps les vrais surtout ont toujours détesté les femmes et c'est quelque chose qu'on voit très bien si vous voulez dans les textes de Saint Paul je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est de la théologie mais dans l'absolu l'église aujourd'hui est totalement je ne parle pas de l'église du Christ on le conçoit bien d'accord je parle de tous ceux qui composent le Vatican et même l'église de France ou l'église Italie je veux dire il n'y a pas d'exception il n'y a pas de mélanger ne mélangez pas ça avec les orthodoxes qu'on soit bien d'accord 80% des prêtres sont homos voilà et tout fonctionne par la promotion canapé bon vous me suivez donc il y a quelque chose de totalement perverti dans cette église qui vous dit que vous êtes un pécheur parce que vous avez divorcé donc c'est vraiment voilà c'est un grand péché dans les années 50-60 la masturbation c'était un péché là c'est un péché de mort vous voyez et la femme devait être pure la femme n'avait pas de sexualité la femme c'était l'identité de la vierge c'est à dire une reproduction seul un ange pouvait lui faire un enfant voilà c'est toute cette cette clique d'homo pervertis qui ont donné pendant des siècles leur morale sexuelle et qui ont empêché les gens de vivre leur sexualité normalement vous savez moi j'ai écrit un livre qui s'appelle le mensonge universel qui montre très bien si vous voulez que le texte d'Adam et Ève la femme soi-disant qui a péché machin c'est des conneries d'une vaste connerie ça vient d'un texte sumérien qui est un texte érotique d'abord et d'ailleurs qui se termine très bien et dans lequel vous retrouvez une histoire de côte qui a été mal traduite mais on ne va pas en parler là mais c'est extrêmement intéressant le Vatican le sait depuis 1913 que le texte de la Genèse est complètement faux archi faux et que Ève n'a pas commis de péché contrairement mais ils se sont servis de ça pour nous culpabiliser culpabiliser vos parents vos grands-parents moi mon père m'a raconté une anecdote qui est assez dingue il s'était marié dans les années donc 58 je crois 59 et donc et avec sa femme il s'installe c'est la belle-mère parce qu'il n'y avait pas de machin immobilier etc. en attendant et le soir même de leur noce donc sa belle-mère lui dit je vais laisser la porte ouverte parce qu'il y a hors de question que vous livriez au péché non mais vous voyez un peu le truc dans les pays en Italie en Espagne les femmes devaient se revêter d'un sac avec juste l'ouverture au niveau du sexe pour que la reproduction puisse se faire pour voir des enfants mais surtout qu'on ne puisse pas toucher le corps de sa femme vous voyez donc c'est des malades mentaux et j'ai tout un chapitre là-dessus ça vient de Saint-Paul et et tous ceux qui sont aujourd'hui aussi bien dans l'église de France ou Vatican et bien c'est la même catégorie c'est cette clique de dingue de de je crois que c'est même des pervers en fait et je 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 rends hommage à Frédéric Martel pour son livre Sodoma parce qu'il a interviewé plus de 1500 prêtres et franchement je lui tire mon chapeau ma chape-cam parce qu'il a fait un travail absolument remarquable qui montre le dévoiement total de l'église mais c'est effrayant est-ce que justement c'est cette perversion est-ce que justement c'est cette perversion de l'église et des hommes d'église qui fait qu'ils ne croient plus qu'ils n'ont jamais cru peut-être au pouvoir surnaturel de Jésus mais bien sûr c'est pour ça qu'ils détestent la surnaturelle vous avez par exemple vous savez j'ai écrit il y a longtemps il y a un livre qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse et dans lequel il y avait son lettre de camp du enfin c'est pas lettre de camp parce que c'est quoi que tout est possible de Jean XXIII du pape Jean XXIII on va dire qu'il était très proche de Jean XXIII c'était son secrétaire particulier voilà mais c'est un garçon extrêmement fin intelligent etc brillant et il était là quand ils ont ouvert l'enveloppe la fameuse enveloppe de la voyante machin et et Jean XXIII il dit mais emportez-moi ça aux objets trouvés quoi il ne croit absolument pas au surnaturel c'était même pas envisageable Jean XXIII c'est celui qui aurait voulu se débarrasser du Padré Piau par exemple vous me souviens ? c'est heureusement il est parti assez vite et heureusement Paul VI a pu quand même même lui on lui connaissait des affaires de garçon et en ce qui concerne le Benoît XVI moi quand je faisais des reportages à Rome les Romains le son surnom c'était Josépha vous voyez donc tout est dit je veux dire et vous avez dans mon livre vous avez la liste de tous les papes encore elle n'est pas exhaustive de tous les papes qui se sont livrés moi j'aime bien vous savez le pape qui avait qui avait violé la femme d'un moine parce que les moines sont censés être célibataire mais oui ils étaient mariés c'était marrant et donc le moine a tué le pape il l'a jeté par la fenêtre vous voyez et c'est que ça le Vatican c'est que ça alors pas tous tous c'est pas comme ça mais je veux dire je pense que c'est la nature humaine qui est comme ça voilà et que le Christ effectivement joue là-dessus comme il peut il a une vision globale la preuve c'est que la basilique de Rome Saint-Pierre est là Saint-Pierre est là il a été enterré là voilà ses os on les a mais à la limite on s'en fout même de ses os on s'en fout ce qui est extraordinaire c'est la phrase c'est sur ta tombe que je vais créer mon église il a déposé une pierre puis une deuxième puis une troisième puis une quatrième etc jusqu'à faire la basilique c'est aussi vous savez l'autre jour j'étais interviewé par un journaliste très catholique qui me disait pour moi c'est un mystère depuis 50 ans j'essaie de comprendre cette phrase j'ai jamais compris pourquoi en la seconde où il est rencontré tiens tu t'appelles Simon mais tu vas t'appeler Pierre comme ça sans raison je veux dire c'est comme on se rend compte tiens vous êtes Kate mais je vais vous appeler Muriel oui ça n'a pas de sens il a fait ça à personne d'autre il n'y a qu'à Pierre uniquement à lui voilà donc et aujourd'hui vous avez la preuve absolue de sa présence il suffit d'aller à Rome voilà c'est tout c'est aussi simple que ça alors on a pas seulement cette preuve là qu'il existe on a d'autres preuves parce que vous le dites Jésus-Christ a beaucoup d'humour noir il joue un peu au chat et à la souris avec nous alors il y a un événement que j'ai retenu c'est celui qui s'est déroulé en novembre 99 en direct à la télévision c'était sur France 2 exactement Antenne 2 voilà à l'époque certainement c'est une émission je pense qui existe toujours le jour de Monseigneur bien sûr et là donc devant des millions de téléspectateurs en pleine messe à Lourdes en présence donc de Monseigneur Billet au côté du cardinal Lustiger voilà donc au moment de la consécration de l'hostie cette dernière elle lévite de 2 cm elle se met elle se met d'ailleurs je ne sais pas si on pourra mettre les images éventuellement on essaiera oui oui parce que Dieu merci ça a été répliqué dans le monde entier donc voilà et quand j'ai lu ça je me suis dit mais waouh là on a la preuve il est là quoi c'est clair donc moi je m'attendais sincèrement je m'attendais à ce qu'il fasse une grande conférence de presse expliquer le pourquoi du comment quelle est la nature de l'Eucharistie tati tata enfin bon le grand truc quoi rien silence radio c'est le cas de le dire ou télé total et en fait c'est ce que j'ai constaté quand j'écris les anges gardiens en fait ils ne supportent pas dès qu'il y a du surnaturel de cette autre dimension que soit la Vierge le Christ ou même le Padré Pio regardez on a retrouvé le corps du Padré Pio intact vous voyez à l'époque j'ai écrit le livre il était pas il était en catégorie 2 et là il remonte en catégorie Formule 1 c'est les 5 Formule 1 c'est à dire non seulement son corps est incorruptible donc déjà rien que ça c'est un miracle en soi il faut le rappeler voilà donc ils ne supportent pas le surnaturel vous savez pourquoi ? parce que ça les met en face de leur propre contradiction et surtout de leur propre péché j'aime pas le terme péché vous m'avez compris c'est toute leur toute leur perversion sexuelle avec les mômes voilà et Mgr Billet puisqu'on parle de ça Mgr Billet Billet était vraiment mêlé à un nombre incalculable de scandales sexuels d'enfants de coeur etc ou de séminaristes de viol etc de l'église de France et qui a d'ailleurs au sommet ils ont tout fait pour les protéger ça a toujours été la règle du Vatican et de chaque église de chaque pays on les protège on les exfiltre je donne le cas dans le livre alors je sais plus oui je crois que c'est aux Etats-Unis il y avait un un cardinal qui lui avait je ne sais plus alors il avait à son actif à peu près une centaine de petits de gosses et pour l'exfiltrer le Vatican lui a donné un passeport diplomatique donc aux Etats-Unis il était devenu complètement intouchable il était diplomatique vu que le Vatican est reconnu par les Etats-Unis comme un pays indépendant etc etc et tout est à l'avenant et je montre dans le livre vous avez également le cas du père porteur que le cardinal de Sijet à l'époque aurait voulu empêcher de paraître dans le journal heureusement Philippe Tesson merci Philippe il ne l'a pas censuré vous me pivez et aujourd'hui ils ne peuvent plus censurer avec les réseaux sociaux maintenant c'est fini c'est à dire que attendez pas plus tard je ne sais pas c'était avant-hier j'ai encore vu passer une dépêche je ne me souviens plus mais c'est encore un prêtre qui était mis en garde à vue pour je ne sais plus quelle histoire de viol enfin bon peu importe enfin c'est toutes les semaines quasiment toutes les semaines véritablement ce sont des malades mentaux je veux dire vous ne pouvez pas donner je veux dire le simple fait de fabriquer des prêtres qui doivent faire un trait sur leur sexualité c'est déjà les rendre dingues littéralement vous n'avez pas ce problème avec les orthodoxes vous n'avez pas ce problème avec les juifs ou chez les protestants ça n'existe pas vous me suivez ? c'est quand même très très important et donc il y a une espèce de schizophrénie au sein de l'église catholique due à ces prêtres qui continuent à suivre l'esprit de Paul voilà moi je suis outré scandalisé qu'il y a certaines églises qui s'appellent Saint-Pierre-Saint-Paul moi je rappelle que Saint-Pierre était enfin Pierre était marié voilà c'était pas un dingue alors que l'autre Paul c'est un malade mental quoi c'est il y a Montillet qui est dans son livre elle dit si tu n'aimes pas les femmes si tu détestes les hommes avec qui tu couches avec les enfants en interrogation voilà ça a donné il est en avance de 10 ans Montaillet ça a donné tous les scandales qu'on a vus depuis 20 ans maintenant et c'est pour ça que les églises sont vides voilà sur les pouvoirs surnaturels du Christ il y a un autre événement que j'aimerais évoquer c'est celui qui s'est déroulé dans un petit village du Mexique au moment où les prêtres deux prêtres et une sœur distribuent les hosties et à un moment la bonne sœur voit qu'une des hosties commence à devenir à se teinter de couleur rouge et à laisser un liquide s'échapper donc elle ne comprend pas là l'évêque décide de mener de mener une enquête c'est-à-dire de tenir l'affaire surtout secrète c'est leur grand truc ça dès qu'il y a du fur naturel alors ça ça s'est passé dans plusieurs endroits partout et des analyses sont réalisées et à chaque fois c'est quasiment les mêmes résultats on retrouve en fait un tissu vivant qui proviendrait du cœur qui provient du cœur du myocarde du myocarde voilà et d'un endroit spécifique alors bon les cardiologues je crois que je cite un cardiologue dans le livre mais précisons si vous voulez que cet hostie qui se transforme en myocarde c'est le myocarde qui est celui d'un homme qui souffre et qui est vivant et qui est à deux secondes de mourir c'est ce qui est invraisemblable on ne peut pas faire des faux comme ça c'est pas possible et surtout des faux dans le monde entier je veux dire et attendez les cas que je donne dans le livre aujourd'hui c'est la partie dont on a pris connaissance parce que dans la plus 90% des cas le Vatican et tous ces tous ces curés de bazar tiennent l'affaire secrète ou même l'évacuent littéralement pour que ça ne remonte pas au public alors que les protestants eux le montrent alors c'est ça qui est incroyable vous voyez les catholiques surtout ne parlent pas de ça alors que les protestants sont les premiers à en parler c'est très bizarre enfin non l'ouverture d'esprit des protestants est infiniment plus grande que celle des cathos ça je l'ai toujours remarqué j'avais déjà remarqué à l'époque quand j'ai commencé à écrire sur les anges parce que les mecs vous savez tous les cathos au cul serré ah oui mais je suis sûr que vous êtes intéressés par le diable mais qu'est-ce que c'est une connerie attendez Gabriel c'est pas un diable stop vous voyez ce que je veux dire non mais c'est des malades mentaux et c'est l'église catholique du moins une partie de l'église catholique est aussi schizophrénique si vous voulez que le dieu des juifs vous voyez ce dieu vengeur qui veut tuer tout le monde du moment qui sont pas juifs ou pas cathos vous voyez ce que je veux dire c'est la même idée c'est très étrange c'est très bizarre cette église doit être je parle pas de l'église du Christ à nouveau je parle des prêtres là il faut vraiment une révolution il faut une révolution sinon je pense que ça va vraiment disparaître littéralement voilà d'ailleurs regardez toutes les églises vendues transformées en discothèque en hôtel que sais-je encore ou en propriété privée non mais je c'est quand même incroyable le Vatican financièrement ne pourra pas tenir comme ça longtemps vous savez d'ailleurs qui gère leurs affaires c'est la JP Morgan on retrouve toujours les mêmes ils ont une entité qui gère tous les bureaux etc et là le Vatican je vous fais une parenthèse avec la crise de l'immobilier de bureau qui est en train de dévaster les banques en ce moment même alors à la minute où on se parle le Vatican lui possède justement des milliards en valeur de bureaux notamment en Angleterre aux Etats-Unis etc et aujourd'hui toutes leurs toutes ces possessions si vous voulez sont dévalorisées totalement moi j'invite vos spectateurs à aller sur la rue de presse parce qu'il y a un article par exemple il y a le fonds de pension canadien qui a vendu ils avaient acheté pour 80 millions de dollars une part dans un dans un truc de bureau dans un immeuble de bureau sur Parc Avenue l'équivalent des champs et là ils se sont débarrassés tenez-vous bien pour juste un dollar symbolique donc ça vous montre bien qu'il y a un problème qui est en train de se passer et ça ça va affecter le Vatican d'une manière absolument phénoménale c'est comme un tsunami ça va être intéressant d'observer ils vont tout vendre ils ne pourront pas tenir les églises très très longtemps c'est ça et en plus ils ont été ruinés par toutes les affaires qui sont sorties et tous les procès qu'ils ont eu aux Etats-Unis le pape était au Portugal l'année oui l'année dernière l'été dernier il était à Lisbonne de mémoire et il a été obligé de présenter ces excuses à un groupe d'adultes qui ont été violés par des prêtres portugais quand ils étaient enfants vous me suivez ? c'est effrayant cette église est totalement dévoyée donc mais en même temps c'est là la contradiction je pense que vous l'avez vu dans le livre c'est que d'un côté vous avez l'hostie et je parle uniquement de l'hostie qui est un véritable outil de connexion véritable sans discussion aucune qui nous permet à nous gueux par rapport à ces cardinaux qui se prennent pour des cocottes vivantes d'être en contact alors qu'eux ne le sont pas voilà donc il faut évacuer on s'en fout de tout ce qu'ils racontent toutes les conneries surtout maintenant que les prêtres catholiques français donnent des comment dire ils vous disent maintenant pour qui il faut voter et compagnie donc voilà ils en sont là revenons à ces hosties justement et à ce surnaturel qui est arrivé avec la présence d'un morceau de cœur cet organe vital vous en faites le lien justement alors c'est un miracle normalement eucharistique vous en faites le lien également avec l'usage du cœur des cartels colombiens racontez-nous parce que moi ce qui m'a intrigué c'est une phrase dans votre livre où vous dites j'ai vu et je confirme que cette méthode qui consiste à sortir le cœur d'un ennemi se pratique aujourd'hui ça ça m'a beaucoup intrigué oui mais je les ai vus je suis effectivement et pourquoi vous avez fait ce lien justement entre ces miracles eucharistiques et cette pratique des cartels parce que tous les miracles sur les hosties ont un lien direct et là je prends tous les cardiologues qui nous regardent il y a un cardiologue italien notamment qui a donné des explications très justes c'est toujours au niveau du myocarde donc voilà on est au cœur du sujet si je puis me permettre c'est le cœur du Christ voilà c'est vraiment le cœur du Christ parce qu'on n'a pas rappelé aussi que le Résus se retrouvait AB négatif c'est un des trucs c'est un des voilà c'est un des centaines de trucs complètement surnaturels auxquels on assiste mais dont personne ne veut vous parler littéralement et moi j'ai fait la mais vous avez raison de le remarquer parce que c'est extraordinairement intéressant moi c'est Gérard De Villiers qui m'avait raconté cette histoire quand il était au Cambodge pour écrire un de ses livres où il avait vu je crois que je parle là dans le livre on peut-être vous montrez ce passage où il a vu un soldat donc il a pris un soldat mort et un autre soldat du camp opposé bien sûr il a découpé le foie le foie et Gérard De Villiers il était mais qu'est-ce qu'il fait il demande au général je ne sais plus quoi enfin bon bref pourquoi il lui prend le foie il va le manger c'est pour lui prendre ses forces et en fait si on recule un petit peu dans l'histoire j'ai lu par exemple pour souligner beaucoup d'ouvrages sur l'anthropophagie ce qui est d'ailleurs c'est vraiment très intéressant on a deux cas très précis c'est-à-dire que vous mangez vous savez dans les cités vous savez les j'ai vu même sur Youtube mange tes morts mange tes morts c'est ce qui est marrant c'est qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent c'est ça qui est drôle parce que vous avez des endroits sur cette planète où on mange tes morts voilà on mange le mort pourquoi on le mange pour être en contact avec lui en permanence pour qu'une partie de lui soit en nous voilà et pour qu'on ait ce pont cette connexion invisible pour en attendant notre propre mort grosso modo c'est l'idée voilà et ensuite vous avez l'autre cannibalisme qui consiste à manger l'ennemi c'est-à-dire on l'a tué donc on va lui prendre son coeur et c'est ce que font les cartels aujourd'hui les colombiens ont inauguré si je puis dire cette méthode charmante très poétique de bizutage c'est il faut il faut prendre un mec vivant avec un couteau on lui ouvre la poitrine on le sent comme les aztèques voilà et pour être membre du clan il faut manger son coeur vivant voilà bon c'est pas très ragoûtant c'est pas tout à fait aussi facile que manger des nutella mais ça fait partie des rites d'initiation voilà et c'est vieux comme le monde c'est vieux comme le monde or que fait le Christ il nous dit exactement la même chose et personne n'a jamais osé faire ce rapprochement du moins personne n'a jamais osé en parler sauf les ennemis évidemment du christianisme les romains étaient les premiers c'est quoi votre dieu à la con qui vous incite au cannibalisme il y a plein de textes là-dessus les japonais les japonais disaient avec les premiers jésuites qui étaient arrivés vous savez avec les shoguns bon il y a un nouveau dieu qui est arrivé etc et il vous promet la vie la vie tout de suite après la mort formidable bon bah testez tout de suite sur vous ils ont crucifié nos fils sur du bambou c'est terrifiant on va dire tout un tas de jésuites qui sont morts en compagnie de saint François Xavier et d'autres c'est des histoires absolument délirantes et puis n'oubliez pas tous les mecs en Afrique il faut manger il faut manger votre dieu bah nous ah bah formidable nous on va vous manger comme vous avez déjà mangé votre dieu bah on fait coup double d'une pierre si je veux dire deux coups sans vouloir faire de l'humour noir enfin si un peu quand même ils ont non mais authentique c'est très intéressant donc on voit bien que fondamentalement là aussi c'est l'humour noir du Christ il a cet humour noir la preuve c'est que quand des prêtres il y a une hostie ils sont en train de donner l'hostie ils tombent par terre vous avez l'affaire de Buenos Aires on va pas l'aborder mais qui se transforme en bout de miocarde enfin c'est quand même complètement dingue c'est hallucinant personne n'en parle censure totale voilà donc je dis à nos spectateurs peu importe si vous êtes musulman bouddhiste proteste machin oubliez tous ces carcans que les religieux ont tendance à nous mettre dans la tête en faisant leurs interdictions à gauche à droite notre vie sexuelle ne les regarde pas qu'ils aillent se faire voir mais là il y a de toute façon il y a une révolution et je pense que ce livre est quelque part assez révolutionnaire maintenant qu'on en parle je sais pas ça me vient comme ça je trouve ça parce que ça permet aux gens de retrouver la connexion et de se débarrasser de tous ces enfoirés de ces crétins de ces pervers qui composent 80% de lui c'est pas moi qui le dit c'est Frédéric Martel dans Sodoma il a dit le Vatican c'est la cage au folle bon en même temps ils sont en face avec l'Église en ce moment on se s'y explique cela le plus drôle ça c'était dans le cas d'enchaîner le Vatican avait refusé la nomination d'un ambassadeur de France au dessus c'est le soleil c'est le cas de le dire ils l'ont refusé parce qu'il il était paxé avec un autre homme c'est l'hôpital qui se fout de la charité quelque part vous voyez ce que je veux dire vous voyez à quel point ce sont des hypocrites c'est avraisemblable non mais c'est l'hypocrite l'art ça s'est passé sous Hollande c'était sous Hollande c'est Hollande qui avait signé je me souviens plus comment il s'appelait on retrouvait des coupures de presse de l'époque c'est pas si luxant ça donne quoi c'est à 5 ans 6 ans alors il y a autre chose aussi qui vous irrite et ça ça concerne la religion juive vous dites je vous cite donc d'un côté le surnaturel de Jésus entre parenthèses marcher sur l'eau ne peut pas fonctionner selon les scientifiques juifs mais de l'autre celui de Moïse entre parenthèses soulever les eaux de la mer et la séparer en bois il le valide scientifiquement vous avez des chercheurs scientifiques dans les universités Bac plus 40 etc vous l'avez fait la totale des spécialistes etc qui vous ont expliqué que Jésus n'a jamais marché sur l'eau qu'en fait il a fait du patin à glace parce que le lac de Tiberiade s'est transformé en glace je ne savais pas que Saint-Pierre était à bord d'un bateau ou brise glace déjà en l'occurrence vu que le premier brise glace qui a été inventé je crois c'était en 1904 ou 1900 enfin dans les années 1900 mais les mêmes les mêmes vous expliquent parce qu'ils sont spécialistes de l'eau les mêmes vous expliquent que Moïse en effet il a séparé la mer en deux pour permettre au peuple juif de passer alors moi j'ai plein d'amis juifs je m'en fous de leur truc mais ce que je vois si vous voulez c'est que le mensonge fait partie de la communication d'Israël tout le temps tout le temps l'affaire Epstein et Oud Barak qui était l'officier traitant d'Epstein et de Guillain Maxwell enfin surtout de Guillain Maxwell et la télévision israélienne ils en sont arrivés même à fabriquer des faux trucs en disant mais vous voyez Jésus en fait il n'est jamais mort sur la croix d'ailleurs on a retrouvé son frère en fait le scandale a été tel dans le monde de feutrer de l'archéologie biblique vous savez ils sont tous là à se pignoler toute leur vie avec ah mais on a retrouvé des os patatis et en fait ils se sont fait avoir mais pendant deux ans vous avez un autre qui a fait des émissions en disant que Jésus n'est jamais mort sur la croix que tout ça c'était des conneries et ainsi de suite un travail de démolition systématique de tout ce qui touche au christianisme primitif voilà donc là effectivement j'ai été assez violent virulent là-dessus autant j'adore tout ce qui est le mysticisme juif notamment des Lubavitch ça c'est extraordinaire là je peux vous dire que c'est exceptionnel ils ont une mystique si vous voulez qui remonte quand même aux sumériens donc ça fait 6000-7000 ans si vous voulez de Sion surnaturel qui est là et seul les Lubavitch aujourd'hui l'ont vous savez quand on écrit un livre comme ça je veux dire on est transporté on est porté quelque part de la même façon que j'ai été transporté entre guillemets pour écrire les anges mais le comment dire être transporté si vous voulez quand on écrit un livre sur le Christ encore je vous dis c'est pas un livre de nier c'est pas un truc qui vous présente un Christ nier gentil il est tout gentil il est plein d'amour il est patadier non le Christ est traumatisé on le voit dans ses miracles on le voit il fait pas des miracles genre au Zénith oui un concert d'Orling Stones comme le fait la Vierge Fatima c'était ça il ne faut peut-être pas l'oublier Lourdes il y a eu une apparition au Venezuela qui était absolument extraordinaire il y a eu Kibéo au Rwanda d'ailleurs chaque fois qu'elle apparaît en général disons après il y a des massacres absolument phénoménaux elle prévient mais comme chaque personne a son libre arbitre bon voilà mais au moins elle l'a prévenu vous me suivez et c'est ce que fait le Christ je vous le dis je suis là je peux faire des miracles regardez le mec là on lui a mis la petite fille là on lui a mis deux tonnes de chaux vives pour que son cadavre pourrisse on l'a retrouvé 50 ans après intact ben ça c'est moi c'est mes pouvoirs de Dieu voilà mais je suis bienveillant je me suis incarné en homme pour voir ce que c'était grosso modo c'est ça mais il est sorti traumatisé il faut c'est le miracle la nature quand on examine la nature des miracles qu'il fait ça le montre ça montre à quel point il est traumatisé c'est effrayant d'ailleurs c'est triste c'est triste mais en même temps c'est grand voilà en tout cas c'est quelqu'un qui me touche beaucoup j'ai jamais aimé si vous voulez le Christ vous savez moi j'étais j'ai servi la messe en latin quand j'étais enfant et l'après-midi puisque à l'époque l'école c'était tous les matins jusqu'à une heure et ensuite c'était libre et donc moi ensuite j'allais chez les dominicaines pour apprendre le latin le grec le calcul enfin bon bref tous les trucs les cours particuliers supplémentaires voilà ils m'ont toujours laissé une image un peu d'un Christ un peu niais quoi enfin le Christ qui sort de ce livre enfin je sais pas ce que vous en pensez parce que vous l'avez lu mais ça n'a rien à voir mais ça n'a rien à voir et surtout quand on compare à ce qu'a fait la CIA l'unité de la CIA mais c'est complètement délirant voilà et on voit que lui il maîtrisait ça comme ça alors que les mecs de la CIA sont obligés de s'entraîner pendant un an et ensuite s'enfermer dans un frigo littéralement dans le noir avec des casques honte teta bêta bruit rose bruit mal machin juste pour pouvoir sortir de leur corps et essayer de voir à distance vous comprenez vous savez sans cette unité de la CIA je l'ai déjà dit je n'aurais jamais pu écrire ce livre parce que d'une part parce que je les ai rencontrés sans savoir que c'était le mec de la CIA quand j'avais interviewé Robert Monroe dans le livre sur les anges franchement c'est incroyable c'est véritablement incroyable on peut le faire on peut le faire tout à fait tout ce qu'a fait le Christ on peut le faire avec la même méthode avec la même portée bien sûr mais c'est possible en quelques jours une semaine alors justement je vous donne un exemple oui allez-y vous empiétez justement sur ce que j'allais aborder justement sur la CIA vous dites que le budget il est d'environ 300 millions de dollars attribués au pouvoir surnaturel qu'est-ce qui a déclenché en fait c'est une unité c'est une unité alors il y a une anecdote c'est militaire c'est une unité militaire alors il y a une anecdote c'est au moment avant l'assassinat de Kennedy oui vous dites que la Maison Blanche reçoit des lettres des appels téléphoniques de femmes au foyer peu importe des milliers d'appels voilà des milliers d'appels prévenant disant il faut pas faites attention il va se passer quelque chose de très grave avec le président voilà une semaine avant son assassinat et il y a aussi une médium alors j'ai oublié son nom une médium très connue Jan Dixon à l'époque elle était très très célèbre oui qui dit il ne faut pas elle a appelé directement la Maison Blanche parce qu'elle connaissait quelqu'un et elle a insisté lourdement pour que Kennedy n'aille pas à Dallas mais c'est un peu comme l'assassinat de César quand c'est pas l'heure c'est pas l'heure mais quand c'est l'heure quand on a rendez-vous là je vous renvoie aux anges gardiens quand les anges organisent la chose vous l'avez expérimenté vous-même je l'ai expérimenté c'était pas mon heure vous me suivez ? c'est très important de comprendre ça mais une fois qu'on a lu les anges ou surtout 888 je pense que là on se rend vraiment compte qu'il y a une autre dimension parce que l'unité de recherche de la CIA l'a fait mais vous savez comme avec les protestants eux ne s'intéressent qu'à leurs propres petits intérêts ou financiers parce qu'ils auraient pu dire écoutez on a fait des découvertes formidables etc pas du tout tout ça est resté secret pendant très très longtemps et même aujourd'hui 80% de tout ce que j'ai pu récupérer tout est biffé en noir etc et encore ça c'est la partie entre guillemets qui a été rendue publique à cause des lois typiquement américaines mais eux se sont servis de ça pour aller espionner pour aller espionner pour se projeter hors du corps et alors il y a cette anecdote formidable que j'aime beaucoup vous savez que les russes avaient tendance à poser des micros un peu partout vous savez moi j'ai publié un livre au jardin en tant que directeur littéraire sur l'assassinat de Khashoggi et les saoudiens donc au consulat d'Istanbul ne savaient pas que le MIT le mythe plutôt le turc avait placé des micros partout dans les murs et qui était indétectable en plus donc les services secrets turcs ont enregistré l'agonie de Khashoggi son assassinat et même comment ça a été filmé et retransmis pour le MBS pour Mohamed Ben Salman vous me savez l'association d'idées que je viens de faire ou tout à fait inattendue mais bon elle est que l'unité de la CIA on lui a demandé de voir où les russes allaient poser les micros dans la nouvelle ambassade qui était construite à Moscou par les américains donc c'est la nouvelle ambassade américaine et donc ils étaient ils ont distribué ça à plusieurs spécialistes officiers et sous-officiers et les réponses qu'ils ont obtenues le lendemain il y avait tout qui partait ça partait dans tous les sens mais il n'y avait rien qui collait strictement rien en fait ils ne voyaient pas l'ambassade et et pourquoi parce qu'en fait on a découvert plus tard que les russes avaient déjà commencé à mettre des micros déjà dans le sol avant même qu'ils aient véritablement commencé et donc du coup et les russes ensuite ont imposé des travailleurs des ouvriers du bâtiment russe alors que les américains voulaient faire venir des européens ou des américains pour qu'il n'y ait pas de russes trop voilà et donc du coup comme les deux pays ne se sont pas entendus sur le fait oui ou non ouvriers russes ou pas les américains ont dit puisque vous ne voulez pas on arrête et ils ont arrêté la construction et du coup mais les mecs à qui on avait demandé deux ans trois ans auparavant de voir où étaient posés les micros c'est normal qu'ils ne voyaient rien parce que ça ne s'est pas passé vous me suivez ? donc ils n'ont pas pu aller aussi loin dans le temps c'est ça qui est intéressant vous voyez donc c'est possible c'est là oui j'aime bien ces gens de preuves par opposition au miroir opposition parce que ça montre que ça fonctionne voilà et surtout ce livre effectivement vous l'avez dit c'est la suite 888 et la suite de l'enquête sur l'existence des anges gardiens parce que ça ouvre l'esprit sur autre chose en fait c'est une ouverture d'esprit sur ce qu'il y a de plus grand que nous en fait finalement et il ne faut pas se fermer peut-être il faut être ouvert au surnaturel finalement au pouvoir du Christ en fait c'est Robert Monroe vous savez moi j'ai rencontré Monroe j'ai passé trois jours chez lui dans son centre avec tous les mecs de la CIA c'est assez marrant Monroe disait que chaque personne chaque personne était une tour Eiffel avec une antenne d'émission de radio c'est à dire que tout le monde tous nos spectateurs chaque personne est une tour Eiffel et toutes ses pensées sont émises dans le champ c'est comme des ondes radio tout simplement nos pensées sont des ondes radio et que ces ondes de 5-6 milliards ou 7 milliards d'habitants sur Terre ça en fait c'est pour ça que c'est très dur pour les anges ou pour les inspecs comme les appelle Monroe de descendre de notre côté enfin vraiment parce qu'il faut traverser c'est une zone c'est une couche extrêmement épaisse c'est un peu comme de la mélasse vous me suivez physiquement même hors du corps c'est un peu pas évident à traverser voilà c'est ça que je voulais vous dire enfin c'est ce que dit Monroe et c'est ce que disent tous les gens qui ont expérimenté tout ça vous le verrez d'ailleurs dans le livre qu'on vous a offert parce que c'est ce qu'il appelle la bande M comme Moïse je précise que Robert Monroe était un athée mais c'était un ingénieur acoustique c'était un spécialiste des fréquences radio et il installait des grandes antennes pour les radios et lui-même était propriétaire d'une chaîne de radio FM AM aux Etats-Unis donc c'était un mec vraiment ingénieur acousticien cartésien voilà comme on les aime bien comme on le trouve dans l'armée et il ne supportait pas qu'on parle d'ange de la vierge de toutes sortes de trucs religieux il détestait ça moi je veux rester dans un truc vraiment scientifique parce que c'est la seule façon de sortir du côté religieux et grâce à lui je vous assure Monroe je le remercie parce que sans le livre que je vous ai donné je pense que je n'aurais pas écrit Enquête sur l'existence des anges gardiens parce que lui m'a montré que alors il n'appelle pas ça des anges mais il appelle ça InSpec c'est-à-dire des êtres hautement évolués et extraordinairement intelligents je ne me souviens plus mais c'est toute une série de preuves et grâce à lui en fait j'ai pu avoir une partie entre guillemets scientifique de ça et comme je me suis repenché sur les travaux de la CIA vous avez vu dans le livre de toute façon le chapitre 4 de ce livre donne une dimension tous les lecteurs les premiers lecteurs me le disent je me dis mais je ne peux pas le lâcher c'est quand même dingue ce que vous racontez je dis ben non tout vous vérifiez les sources c'est ma spécialité les sources justement je les partage moi je partage toujours mes sources comme dans la revue de presse je confirme toutes les sources sont annotées il y a des photos ah oui sur toutes les photos moi j'adore mettre des photos vous savez ça c'est mon côté journaliste de presse écrite de quotidien où tout de suite un article une photo un article une photo voilà c'est vraiment important parce que si vous faites un bouquin en plus vous vous rendez compte le sujet qu'on aborde s'il n'y a pas les photos mais le livre serait vraiment différent je pense s'il n'y avait pas toutes ces photos alors vous abordez également les NDE ça vous aviez déjà enquêté dessus ça vous savez que c'est ma spécialité voilà vous réitérez encore dans 888 sur les expériences aux frontières de la mort oui comme on les appelle les expériences aux frontières de la mort c'est ce que confirme Monroe c'est à dire que Monroe a mis au point en tant qu'ingénieur acoustique il s'est rendu compte si vous voulez alors c'est marrant parce que ça me revient là d'un coup Monroe dit que il avait cette capacité si vous voulez de sortir de son corps adolescent très tôt et qu'il pouvait mais que avant de sortir de son corps avant de quitter son corps il entendait une sorte de sonnerie il entendait une sonnerie et plop à partir de là et donc en tant qu'ingénieur acousticien à nouveau spécialiste des fréquences radio il a essayé de reconstituer reconstituer ce son de manière à voir s'il pouvait avec les sons il pouvait déclencher lui-même ses sortures du corps parce qu'avant il ne savait pas quand ça allait se passer il lui a dit moi je veux aller visiter la voisine elle va rentrer tard ce soir donc elle va forcément prendre sa douche on est dans les années 60 ben oui quand t'es ado il le dit lui-même il le dit lui-même avant de vous savez avant de voyager de monter dans les différentes strates il a commencé d'abord par tourner autour de la maison et du voisinage grand classique voilà et je vous fais une anecdote parce que ça m'en vient un jour j'étais avec Liane Folie on était à table avec deux personnes et d'un seul coup alors moi je revenais je venais d'atterrir j'étais en décalage horaire mais complet et j'étais à côté d'elle et d'un seul coup d'un seul j'ai entendu une sonnerie dans ma tête et je suis tombé dans l'épave littéralement et je me suis réveillé j'avais un médecin au-dessus de moi vous voyez ça c'était il y a longtemps il y a je ne sais pas il y a 15 15 15 20 ans et je me souviens du médecin qui était au-dessus de moi parce qu'il avait vous savez ils ont des badges et je voyais en fait je voyais Gabriel je me suis dit putain là je suis mort en fait non mais sérieux c'est l'ange Gabriel oui et en fait c'était le docteur Gabriel il s'est appelé comme ça qui me mettait des petites baffes est-ce que ça va mieux qu'il prenait mon pouls machin etc je n'ai jamais su ce qui m'était arrivé si je sais que j'avais bu deux coupes de champagne plus décalage horaire et la pauvre Liane Folli elle qui voulait justement qu'on fasse une interview ensemble ça ne s'est pas fait comme on dit alors il y a le cas aussi d'un jeune homme en France je ne sais plus comment il s'appelle qui lui s'est livré en quelque sorte à la science qui a fait des sorties de corps comme ça très très tôt il était à l'école il faisait des sorties de corps et là en fait il s'est livré à la science pour qu'on l'étudie en fait pour qu'on étudie son cas donc je ne sais plus comment il s'appelle mais en tout cas ce n'est pas que Monroe il n'est pas le seul à expérimenter en tout cas cette non non attendez tout le monde il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça moi j'ai discuté avec des karaté-kars j'ai discuté vous savez dans les sports violents les sports de combat attendez il n'y en a plus d'un qui est parti de l'autre côté quand il s'est pris un coup et qu'il ne s'en est pas remis les boxeurs demandez aux boxeurs c'est un truc qu'ils connaissent très bien en règle générale vous me suivez ? la différence entre Monroe et tous les autres c'est que Monroe lui en tant qu'ingénieur intellectuel il a dit je veux tout savoir là-dessus je veux savoir comment ça fonctionne et je mets tout par écrit je fais des tests scientifiques voilà et c'est quand il a publié son livre c'est lui qui a attiré l'attention des généraux de la CIA sans Monroe il n'y a pas cette unité spéciale d'espionnage à distance de la CIA et de la NSA nada rien c'est lui qui a d'ailleurs c'est lui qui les a formés je vous dis je les ai vus je les ai vus parce que dans le sang à l'institut Monroe il y avait toute une ils avaient des lits à deux étages je me souviens parce qu'à l'armée on avait des lits à un étage des lits militaires là oui ils avaient deux étages donc les américains tout est toujours plus grand à l'américaine alors dans ce livre on parle du surnaturel de Jésus-Christ on parle du numérique on parle de la CIA on parle aussi de la finance mais tout va ensemble écoutez alors là je laisse aux spectateurs découvrir parce qu'ils pourront s'en servir ils pourront s'en servir justement c'est intéressant parce qu'il va de soi qu'il y a des gens qui ont essayé de battre Wall Street le Dow Jones etc donc vous savez moi j'ai écrit 666 avant ne l'oubliez pas la planche à billets qui va faire tomber toute qui est déjà en train de le faire voilà et c'est une relation avec le fameux miracle dont le Vatican ne veut pas parler la pièce d'argent dans la bouche du poisson quand il dit à Pierre va sur la plage le premier poisson que tu vas attraper il y aura une pièce dedans une pièce en argent tu vas pouvoir payer notre péage à la porte de je crois que c'est la ville de Capharnum le village de Capharnum voilà donc vous voyez le Christ pouvait avec un seul pain ou même il pouvait en fabriquer 4000-5000 il pouvait transformer l'eau en vin la bonne nouvelle c'est ce que je dis la bonne nouvelle avec lui c'est qu'il n'a pas transformé le vin en eau contrairement à beaucoup d'autres qui ne supportent même pas qu'on puisse boire un peu de vin lui au contraire c'est un bon vivant quand même précisons-le moi ce que j'ai envie de dire c'est aussi que votre livre dépasse toutes les frontières finalement qu'on soit musulman bouddhiste peu importe oui c'est ça voilà ce livre parle à tout le monde finalement enfin il parle à tout le monde sauf aux cathos parce que je ne veux pas qu'ils parlent aux cathos parce que les cathos là ça les énerve parce que je leur mets la tête dans le sceau oui en disant mais comment pouvez-vous accepter une telle église corrompue déjà rien que ça vous me suivez c'est ça qui est terrible ça vous leur en voulez vous pouvez pas ils ont détruit le message du Christ même en ce moment ils l'ont détruit ils ont détruit la sexualité de nos parents grands-parents ancêtres etc ouais je vous rappelle 14e-15e siècle si vous observiez si vous observiez tous les interdits que tous ces bandes de mots prêtres ont établi pour les gueux c'est-à-dire nous on ne pouvait faire l'amour que peut-être allez 5 fois peut-être 10 fois dans l'année parce qu'après si vous voulez quand la femme avait ses règles c'était même pas envisageable Pâques c'était même pas envisageable 10 jours avant 20 jours avant 10 jours après Noël 10 jours avant ou 20 jours après Ascension 10 jours avant enfin vous voyez toutes les interdictions de vivre sa vie sexuelle ou simplement d'être heureux voilà ces gens si vous voulez alors que eux ripaillaient comme des malades je donne le cas de ce moine du 11ème siècle qui rapporte comment tous ces prêtres vivaient des partouses tous les soirs et eux disaient ou gueux à la populace surtout non 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 vous ne donne pas de sexe non voilà la chanson d'Eddie Mitchell pas de boogie boogie vous voyez il l'a bien interprété même si c'est dérisoire mais ça reflète toute une époque c'est celle d'Eddie Mitchell mais c'est celle de nos parents grands-parents et ainsi de suite vous me suivez ? Karamina vous savez l'oeuvre de Karl Horf le compositeur allemand Karamina Burana c'est en fait ce sont des chants du 14ème siècle qu'il a retrouvé et qu'il a qu'on chante en latin Tautus Floreo par exemple et que vous et qui en fait montre à quel point les moines sont dévergondés déjà à l'époque vous voyez c'est pas nouveau c'est pas nouveau c'est pas nouveau l'église les prélats de l'église se sont gardés ont interdit à la population disons non surtout pas le sexe c'est un péché de chair vous êtes une insulte à notre seigneur Jésus-Christ ils s'en foutent complètement vous me suivez ? vous devez être aux femmes vous devez être comme la vierge pure immaculée rappelez-vous le principe de l'immaculée qui est vrai d'ailleurs qui est exact mais ça ne concerne que la vierge personne d'autre alors sans vous adresser au Vatican ni aux hommes d'église qu'est-ce que vous diriez aux catholiques qui vous écoutent ? écoutez moi je m'adresse à tout le monde pas spécialement aux catholiques mais je pense qu'il y a beaucoup de catholiques pas comme moi si vous voulez où tous ces interdits toutes ces hypocrisies je les encourage à retrouver parce que là c'est vraiment je me rends compte que ce livre est devenu une véritable reconnexion avec le Christ avec sa dimension et en expliquant pourquoi tout ce qui existe aujourd'hui ne fonctionne plus tout simplement et vous n'avez pas besoin alors là je suis d'accord avec les protestants en grande partie vous n'avez pas besoin d'une bénédiction d'un prêtre même si effectivement on le voit c'est quelque chose d'important d'ailleurs on le voit dans la lévitation de cette hostie quand même c'est important parce que n'oubliez pas le pouvoir d'un prêtre il nous vient en ligne directe c'est un sillon temporel ou intemporel comme vous voulez qui remonte jusqu'à 2000 ans en arrière c'est comme un courant marin sur lequel vous vous calez c'est comme une onde radio sur laquelle vous vous calez et là vous entendez le truc et donc l'hostie c'est ça l'hostie vous remet effectivement elle amplifie elle amplifie votre connexion avec le Christ ça c'est sûr mais vous n'avez pas besoin des prêtres forcément pour parler au Christ ou pour être en phase avec lui et surtout pour retrouver la foi moi je ne demande pas ce qu'il parle au Christ simplement regarder il y a des trucs surnaturels incroyables qui se passent aujourd'hui même mais aujourd'hui devant tout que les chaînes de télévision sud-américaines retransmettent souvent même en direct etc et aujourd'hui en France on vous les cache bien entendu parce qu'on a tué Dieu nous en 1792 de même temps après la révolution française bien sûr on a tué Dieu donc on n'a plus le droit au surnaturel voilà mais le surnaturel est là et chaque personne a besoin à un moment donné de se reconnecter toute personne surtout quand d'un seul coup il se dit ah tiens j'ai un cancer etc et puis les gens se mettent à prier en général quand ils traversent des épreuves de toute façon donc voilà donc ce livre peut vraiment vous aider enfin vraiment aider ou même des gens enfin bon vous verrez moi je pense qu'il aura la même carrière que les anges gardiens moi j'aurais jamais imaginé que 30 ans après il serait toujours là je vous assure j'en doute pas c'est très très rare si vous me le permettez Pierre j'aimerais résumer votre livre par une phrase qui est de vous qui est dans votre livre et vers le tout début et vous me direz si j'ai tort ou pas le Christ est définitivement le maître du temps universel le maître de toutes ces secondes qui nous rapprochent inexorablement vers sa dimension mon royaume n'est pas de ce monde voulons dire que son royaume se trouve dans une autre dimension et dans laquelle on finira également bien sûr j'adresse à Meilleur Habib Meilleur Habib ta montre tu sais ta grosse montre qui coûte 30 000 euros je sais pas combien c'est l'heure du Christ que t'as ta montre c'est pas ton messie Schneerson tant pis pour toi merci beaucoup Pierre merci à vous merci à vous Kate merci c'est gentil comme tout si vous êtes merci à Marcel ben oui surtout on l'oublie pas Marcel surtout on l'oublie pas Marcel on l'oublie pas Marcel si vous êtes d'accord je vais vous inviter à signer notre livre d'or ben avec plaisir vous connaissez la tradition merci beaucoup merci à vous